Bonjour et bienvenue pour cette vidéo unboxing du site dvdfr.com consacrée au coffret collector 25e anniversaire du film Titanic de James Cameron en 4K Ultra HD plus Blu-ray, édité conjointement par 20F Century Studios et Paramount et distribué en France par ESCD en exclusivité enseigne pour la FNAC. Les disques de cette édition sont exactement les mêmes que ce sorti le 24 janvier 2024 avec le film sur 4K Ultra HD en Dolby Vision et HDR10, VOST Dolby Atmos et VF Dolby Digital 5.1, le film sur le même Blu-ray qu'en 2012 avec VOST DTS HD Master Audio 5.1 et VF DTS Standard 5.1 et un Blu-ray bonus. Les récentes éditions en 4K Ultra HD de certains films de James Cameron ont fait couler beaucoup d'encre avec en ligne de mire un traitement de restauration considéré comme parfois trop violent. Ce qu'il faut retenir en particulier pour Titanic, c'est que cet UHD a été conçu à partir des données informatiques obtenues lors du scan 4K du négatif original pour la sortie 3D en salle de 2012, avec quelques effets spéciaux retouchés, un traitement plan par plan faisant appel parfois à l'intelligence artificielle pour booster certains détails, la mise aux normes HDR10 et Dolby Vision, le tout sous la supervision implacable de James Cameron et du producteur John Lando. Le résultat peut parfois laisser perplexe avec une image que certains qualifieront de trop moderne et trop précise, il s'agit en tout cas, que l'on apprécie ou pas la démarche, de la version voulue par Cameron et Lando pour ce passage en 4K et pour la pérennité du film. Pour la partie sonore, ce 4K profite donc d'un nouveau mix Dolby Atmos qui s'appuie sur le portage effectué pour la ressortie IMAX de l'an dernier. C'est très réussi avec une spatialisation qui va profiter des canaux en hauteur, mais sans faire dévisser la tête non plus, avec un beau positionnement de la musique et des basses parfois très remuantes, notamment pendant le naufrage. Mis à part les trois commentaires audio de 2005 que l'on peut retrouver sur le 4K et sur le Blu-ray du film, avec sous-titre VF pour le Blu-ray mais sous-titre anglais uniquement pour le 4K, l'intégralité des bonus a été réunie sur le Blu-ray dédié. On y trouve quatre nouveautés, Titanic à cœur ouvert, des entretiens avec James Cameron, John Lando et Kate Winslet pour 36 minutes d'anecdotes. Titanic, la conclusion de James Cameron pour 42 minutes d'un état des connaissances sur la tragédie du Titanic, avec notamment la tentative de répondre une bonne fois pour toutes à la théorie qui voudrait que Jack et Rose ait pu tenir à deux sur la porte. Un making-of rétrospectif concentré en 30 minutes, présenté par John Lando. Lando que l'on retrouve également pour un module de 8 minutes consacré aux différentes bandes annonces du film. Côté archives, le making-of rétrospectif de 2012 est au rendez-vous pour 64 minutes réparties en 4 parties, mais également près d'une heure de scènes coupées ou versions longues, avec la fin alternative et un commentaire audio optionnel de Cameron sur l'ensemble. Et enfin, les archives de 2005 pour plus d'une heure vingt de coulisses, sans compter les six galeries photos proposant des pages du script, des storyboards, des dessins et illustrations, photos de tournage, peintures et affiches. Sorti le 5 décembre 2024 aux USA, ce coffret est arrivé ce 24 avril en France, avec toutefois une différence, la présence du film sur disque Blu-ray, absent du coffret US qui contient seulement le disque 4K et le disque Blu-ray des bonus. Totalement hors format habituel avec ses dimensions de 31 cm de large, 21 de hauteur et 2,5 d'épaisseur, ce coffret présente tout d'abord un surétui plastique très brillant, attention aux traces de doigts, avec impression dorée à l'avant et une grande cartonnette à l'arrière présentant en français les principales caractéristiques de cette édition. Une fois glissé hors du surétui, le coffret se dévoile avec un étui rigide, toujours grand format, dans lequel on va trouver tout d'abord un livre artbook de 36 pages en anglais qui présente des photos du film et du tournage, des extraits du scénario et un repérage sur le plan du bateau de 10 scènes clés du film, plan que l'on retrouvera plus loin dans les goodies imprimés. Logés dans les deux dernières pages de ce livre, on trouve les disques, le Blu-ray du film avec ses trois commentaires audio, le 4K Ultra HD du film avec les mêmes commentaires et enfin le Blu-ray des bonus. Dans l'étui rigide se trouve également une pochette White Star Line qui contient tous les goodies imprimés de cette édition limitée, reproduction d'accessoires du film, tous en version originale, un petit mot adressé à Rose par Jack, deux tickets pour assister au lancement inaugural du Titanic, les menus des premières, seconde et troisième classe, une carte d'embarquement pour la troisième classe, une note de Rose adressée à Cal, trois pages recto verso de la partition de la chanson du film, le plan du Titanic avec les dix rappels des dix scènes clés du film déjà mises en avant dans le livre. Alors quitte à avoir du goodies imprimé, il est évident que le dessin de Rose par Jack aurait été bienvenu, mais inclure un nu, même crayonné, ça doit faire des ordres pour les studios américains. Cette édition collector limitée, 25e anniversaire 4K Ultra HD plus Blu-ray plus Blu-ray bonus plus livres grand format 36 pages et goodies imprimés est disponible depuis le 24 avril 2024 en exclusivité en 5 pour la FNAC au prix de 129,99€. Merci d'avoir suivi cette présentation, n'hésitez pas à explorer notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos et rendez-vous sur le site dvdfr.com pour consulter le catalogue DVD, Blu-ray, UHD français ainsi que nos articles, chroniques et l'agenda permanent des sorties. Merci d'avoir regardé cette vidéo !